Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, mais pourquoi Jésus a-t-il laissé mourir son ami Lazare? Nous vivons dans une société et une époque qui cherche à expliquer logiquement le mystère. Lorsque nous lisons dans nos bibles des histoires de guérison ou de miracle, nous essayons souvent de formuler des théories et des explications tangibles. Jésus n'a pas vraiment multiplié des pains et des poissons pour nourrir une grande foule. Les gens avaient de la nourriture et ont décidé de partager avec les autres. Ce que les personnes de cette époque décrivaient comme des possessions démoniques n'étaient en fait que des formes de maladies mentales. Lazare n'était pas vraiment mort, il était juste dans un coma profond. Peut-être que tout cela est vrai. Cependant, nous oublions trop souvent qui nous raconte ces histoires. Par exemple, dans le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Jean, un récit hautement symbolique, rempli de signes et de métaphores, il faut se rappeler qu'il est toujours dangereux de prendre ces mots et même ces histoires au pied de la lettre. Ce soir, nous rencontrons Marie, Marthe et Lazare, qui sont mentionnés aussi dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Je crois que nous pouvons en déduire sans trop de danger qu'ils et elles étaient des amis de Jésus, probablement des amis intimes. Un jour, Marie et Marthe envoient quelqu'un dire à Jésus que leur frère est très malade. Malheureusement, ce dernier ne quitte pas immédiatement pour Bétanie et ce délai a des conséquences funestres. À son arrivée, Lazare est mort depuis quatre jours. Marie et Marthe accueillent Jésus en lui disant à tour de rôle « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cette déclaration soulève des questions très intéressantes pour nous tous et nous toutes. Quel genre de Messie laisse mourir son ami? Et s'il pouvait guérir de parfaits inconnus, des aveugles, parfois même à distance, pourquoi Jésus n'a-t-il pas utilisé ses pouvoirs pour sauver Lazare? Quelles leçons devons-nous tirer de cet événement aujourd'hui? Nous sommes tous et toutes confrontés à un moment ou à un autre, à la maladie et à la mort. Nous nous demandons pourquoi nos proches doivent souffrir. Nous ne comprenons pas pourquoi une fillette peut mourir dans des conditions atroces. Et parfois, nous implorons le ciel en disant « Dieu, si tu m'aimes vraiment, ne laisse pas mourir cette personne. Prends-moi à la place. » Souvent, nous tentons de rationaliser ces moments douloureux. Nous cherchons des explications théologiques. Nous essayons de nous convaincre que c'est le résultat de la volonté divine. Mais il y a des moments où on perd tout espoir. Nous demandons à quoi servent toutes nos prières, si toutes les vies doivent se terminer par le même résultat. Après tout, la mort est l'aboutissement normal de toute vie humaine. Cette finalité nous attend toutes et tous. Au moment que j'enregistre ta message, nous sommes à la veille du 1er novembre. Et les chrétiens de par le monde sont invités, à cette date, à célébrer la Toussaint. Une fête, je vous l'accorde, beaucoup moins populaire que Noël et Pâques. Dans la tradition protestante, un saint ou une sainte n'est pas nécessairement une personne canonisée par l'Église après un long processus d'analyse de sa foi, de ses actes et peut-être des miracles accomplis en son nom. Un saint est tout simplement un ou une croyante, une personne souvent imparfaite, mais qui a accepté de suivre l'appel de Dieu de sa propre manière. C'est pour cette raison que nous pouvons affirmer que nous faisons tous et toutes partie de cette communion des saints, ce lien sacré qui nous unit avec tous les croyants de tous les lieux et de tous les temps. À la Toussaint, nous sommes invités à nous souvenir de ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi, que nous connaissons leur nom ou pas. Nous sommes interpellés à commémorer toutes ces personnes décédées qui ont cru à la promesse d'une vie au-delà de la mort, de la promesse de la résurrection annoncée par Jésus. Nous sommes appelés à comprendre comment ces individus nous influencent toujours longtemps après avoir disparu de nos vies. Et tout ceci m'amène à penser que peut-être Lazare n'est pas vraiment revenu à la vie, il n'a pas repris son existence humaine aux côtés de ses soeurs. Peut-être ce récit pointe dans une autre direction. Peut-être devrions-nous y voir une histoire illustrant la présence parmi nous de tous les saints. Au-delà de la mort, nos proches continuent à exister tant aussi longtemps qu'elles habitent nos esprits et nos cœurs. Les valeurs qu'ils nous ont enseignées façonnent toujours nos vies. Leur voix s'exprime encore à travers nos actions quotidiennes. Nous sommes encore unis avec elles par cette union mystérieuse et pratiquement inexplicable qu'est la communion des saints. Ce texte nous démontre clairement que développer une relation intime avec Jésus ne nous protège pas de tous les malheurs. Marthe, Marie et Lazare l'ont compris d'une manière très concrète. Mais même si nous sommes parfois à court de mots pour l'expliquer logiquement et concrètement, nous recevons tous et toutes la promesse que dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort, nous ne sommes jamais seuls. Les saints de tous lieux et de tous âges nous accompagnent aujourd'hui et pour toujours. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Nous avons besoin de votre aide afin de rejoindre un plus grand nombre de gens possible afin de continuer de grossir. Prenez soin de vous. Bye.